Je suis le professeur Joël Krasso de Maréchal de la Brigade Antisorce, je vous parle depuis le Danemark. Je remercie le Seigneur pour le comité d'organisation, n'est-ce pas, de ceux qui ont organisé le programme du Danemark plus tôt. Merci et je dis chapeau qu'ils nous ont très bien reçus par la grâce de Dieu. Ce jeu a été très agréable, ils nous ont permis de connaître le Danemark, ils nous ont permis de connaître certains systèmes de sang, tout ça. Le symbole qui est la sigraine des eaux ici. Donc ici c'est la dépravation, nous avons compris beaucoup de choses et nous avons prié surtout pour les gens qui étaient en difficulté et tout ça. Nous sommes en pleine tournée européenne dans le but de pouvoir aider la diaspora à pouvoir s'en sortir, en fait de pouvoir venir investir à l'Afrique. Parce que l'Afrique est le continent de la Vénée et il ne faudrait pas sous-estimer nous les Africains, nous ne nous soutenons pas. Parce que dans l'histoire de Jésus-Christ, c'est l'Afrique qui a servi de refuse à Jésus. Lorsqu'il était encore bébé, quand Héro voulait le tuer, c'est l'Afrique. Et quand Jésus-Christ dans ses derniers jours, dans les derniers jours de Jésus-Christ, quand il partait à la croix, c'est Simon de Sirène qui a porté la croix. C'est pour dire, les blagues sont convaincus que c'est notre continent qui est le continent d'Avénée. Ils sont convaincus A plus B, mais le continent il se prépare, tout se prépare, tout c'est une question de préparation. Voilà, donc vous êtes ici au niveau de la diaspora, il y a des soucis de santé, il y a des soucis économiques, il y a des soucis partout. Vous avez des difficultés, n'est-ce pas, de pouvoir investir au pays, surtout dans vos villages, dans vos régions de difficultés. C'est pour cela que nous sommes en plein tournée pour vous aider. Donc j'annonce cet événement d'État, je vous ai dit merci aux gens de Danemark, je vous ai dit merci à tous ceux qui se sont occupés de nous. Dans la nourriture, l'hébergement c'était parfait, ils nous ont mis tout à notre disposition, des voitures, de marques, tout ça, ils nous ont aidés, en tout cas aidés, sur tous les plans, ils nous ont soutenus par la grâce de Dieu. Merci, et en même temps, tous ceux qui aimeraient nous inviter, vraiment copier aussi ces personnes-là, merci pour l'Italie, merci pour la Suisse, merci pour la Suisse, merci encore pour le Danemark, merci pour le Danemark. Et le Cap-Ami, cette fois-ci, nous allons maintenant, ce Dieu voulant, en Allemagne, mais en même temps, j'annonce cet événement d'État, celui du 6. Celui du 6, c'est le 6 mai, c'est le ventrille 6 mai, ne rate pas ça. C'est vrai que tu es habitué d'aller à des réveillés finaires, à leurs soirées de danse et tout ça, il s'agit de Dieu. Tant que tu ne te lèveras pas, Dieu ne fera rien pour toi. C'est pour ça que la Bible dit dans le Somme, dans l'Ésaïe 60, le verset 1, lève-toi quand la lumière arrive. Voilà, c'est vraiment important pour vous, vous souffrez d'une maladie quelconque, d'insuffisance rénale, une maladie dite mystique, une maladie, une des difficultés, ne rate pas ce programme du 6, en oiseu de sexe à Paris, le 6, le 6 mai, c'est une grande veillée. De 20h au petit matin, Jésus-Christ aura de grands miracles pour toi. Quelque part, viens, parce que nous aurons des grandes prières. Vous savez, quelqu'un dans votre environnement ou dans votre maison ici en Europe qui atteint de la sorcellerie, parce que pour nous c'est une maladie, ne manquez pas d'envoyer cette personne à cette veillée, parce qu'on aura le cason, on aura des séances, des aveux et en même temps des délivrances, c'est important. Parce que les aveux ne suffit pas. Après les aveux, nous aurons des séances des délivrances, nous aurons prié pour tous ceux qui ont des soucis. Envoyez vos familles, vos enfants, parce que, comme je disais, à chaque personne, la trois bouteilles d'un oiseu, mais le prophète Krasso aura l'occasion de ouindre tous les enfants qui seront présents. Oui, parce que c'est important. J'aurai l'occasion d'ouindre tous les enfants que vous allez envoyer. Oui, je vais envoyer l'occasion d'une partie pour ouindre tout le monde, les enfants. Et je ferai aussi la grâce de vous ouindre vos pieds dans cette salle-là, de ce jour-là. Je vais ouindre vos pieds, tout ça, par la grâce de Dieu. Enfin, qu'après cette rencontre, beaucoup de choses, des grands miracles, et qu'il y a des ouvertures en matière de travail, en matière de finances, en matière de projets, que Dieu en crétise vos projets. Et en même temps, je tiens à vous annoncer que tous ceux qui sont venus de l'étranger, c'est-à-dire qui ne seront pas sur la France, le samedi qui va suivre, la veillée, à partir de 16h, à partir déjà des 17h, je vais recevoir toutes ces personnes-là. Et dans deux jours, je reçois samedi, et je vais recevoir ce dimanche. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas séparés, c'est la France, qui viendront pour cette veillée, qui vont venir des États-Unis, qui vont venir de la Dalma, qui vont venir plutôt du Canada, qui viendront un peu d'autres pays, je vais les recevoir les deux jours-là, c'est-à-dire le samedi le 7, à partir des 17h, je vous reçois. Je vous reçois encore dimanche matin, par la grâce de Dieu. Comme ça, on va vous libérer, et on aura l'occasion de planifier le programme en famille. Tous ceux qui seront là, dans cette salle, vous aurez l'occasion de prendre un rendez-vous avec le prophète. Merci déjà pour ceux qui ont pu y appeler, au niveau de mon cabinet à Divo, pour des rendez-vous. Bon, ce sera fait, on va dans la salle. On aura l'occasion de vous donner la date, les jours, et on aura l'occasion de vous recevoir, parce qu'il faut qu'on vous reçoive en privé, compris pour vous, c'est ce qu'on a fait ici, et ça a marché, c'est beaucoup intéressant, de recevoir en gens privés et de leur communiquer, n'est-ce pas, la vision de Dieu. Mais j'ai en même temps, non, ce que le week-end, ce prochain, je serai à Munich, à Zurich, à Zurich, en Suisse, je n'y aurai pas encore en Suisse, j'ai reçu l'occasion de toucher Bordeaux, à Toulouse, j'ai reçu l'occasion de toucher, pas la grâce de Dieu, la Belgique, j'ai reçu l'occasion de toucher, n'est-ce pas, l'Espagne, avant les parties. Jésus-Converdeux pour gérer tous ces programmes-là, ne manquez pas le programme de ce ventrédit-là, c'est ce ventrédit, un ventrédit que tu ne dois pas rater, tu ne dois même pas rater, ce n'est pas la peine d'aller à un funérail, ce n'est pas la peine d'aller à une soirée de danse, il faut venir, parce qu'il s'agit maintenant de Dieu qui va décander ta situation, les soirées de danse n'ont rien fait, les funérails n'ont rien fait, il vient pour que Dieu stabilise ta vie, si tu rates ça, tu seras mal barré. Shalom, c'était le prophète Krasso depuis Danemark, Shalom, c'est plus le 6 là, le ventrédit-6.